Zéro émission Le Mag, toute l'aventure du véhicule électrique Renault en images. Au sommaire de ce deuxième numéro, cap sur l'usine de Flin, qui est au cœur de la stratégie de développement de la voiture électrique chez Renault. Puis direction, le roadshow Kangoo Bebop Z2, qui poursuit son tour d'Europe au Royaume-Uni et en Espagne. Pour terminer, Thierry Koskas, le directeur du projet véhicule électrique, présente les échéances à venir pour le groupe Renault. L'alliance Renault-Nissan, le commissariat à l'énergie atomique et le fonds stratégique d'investissement ont conclu début novembre un accord pour la création d'une usine de batterie à Flin située en région parisienne. La joint venture se concentrera sur la recherche avancée, l'industrialisation et le recyclage de batteries pour véhicules électriques. Elle prévoit de démarrer la production au milieu de l'année 2012. La capacité de production envisagée atteindrait 100 000 batteries par an. C'est aussi à Flin que sera produite la voiture électrique, issue de Zoé Z2 Concept, qui sera commercialisée à partir de 2012. De juin à décembre 2009, Renault organise un roadshow européen en sept étapes, permettant à des journalistes, des autorités politiques ainsi qu'à des responsables de flottes automobiles de prendre le volant du prototype 100% électrique Kangoo Bebop Z2. Après un passage en France, en Belgique et en Allemagne, le roadshow européen a fait escale au Royaume-Uni et en Espagne en octobre. Réaction à chaud des participants. Après 16 étapes, le prototype poursuit son tour d'Europe en Italie et au Portugal, pour terminer à Copenhague début décembre, où se déroulera le sommet sur le climat COP15. Thierry Koskas revient sur les grandes étapes du projet véhicule électrique chez Renault. Le salon de Francfort, pour nous, c'était vraiment le démarrage pour le public de notre stratégie de véhicule électrique, puisque nous y avons présenté quatre concepts qui préfigurent la gamme que nous mettrons sur le marché. Premier semestre 2011, une berline familiale, Fluence, et un véhicule pour les usages professionnels, Kangoo, zéro émission. Deuxième semestre 2011, un petit véhicule urbain qui sera une alternative aux deux roues, Twizy. Et puis enfin, début 2012, une berline compacte, Zoé, qui sera réellement la deuxième voiture du foyer. Nous pensons qu'à l'horizon 2020, une voiture sur dix vendue dans le monde sera électrique. Pourquoi ? C'est très simple. Si l'on prend par exemple les voitures compactes, la moitié de ces véhicules sont uniquement utilisés sur des déplacements locaux. Et lorsque l'on dira aux clients, vous avez la possibilité d'utiliser pour vos déplacements de tous les jours, un véhicule qui en plus est plus économique qu'un véhicule thermique et est un véhicule qui est bon pour la planète, on pense que le mouvement se fera. Alors les grandes étapes qui viennent, 2009, d'ici la fin de l'année, l'ouverture du premier centre d'accueil des clients en Israël avec notre partenaire Better Place. Ensuite en 2010, évidemment la révélation des véhicules dans leur forme définitive. Des expérimentations en Europe avec quelques centaines de voitures pour tester les réactions des utilisateurs et des clients. Et puis en Israël, la mise en place des premières stations d'échange de batteries, encore une fois avec notre partenaire Better Place. Et puis en 2011, début 2011, l'ouverture de la vente aux clients. Sous-titrage Société Radio-Canada